Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'achète tout le pass de combat en entier de cette saison 6 de ce chapitre 2 devant être les gars, donc on va directement se rendre dans le pass de combat et on se retrouve directement dès que je l'ai acheté. Du coup les gars, on a acheté tout le pass de combat, on va le découvrir ensemble, alors on va skip un petit peu tout ce qui est musique etc, on va surtout regarder ce qu'on a en skin, donc là on va s'équiper, on va regarder tout ensemble, il y a des skins qui ont des vins, des skins qui ont des petites émotes intégrées, donc on va découvrir tout ça ensemble directement. Du coup quand on arrive dans le pass de combat au niveau 1, on débloque tout simplement l'agent John Nessie les gars, qui est enfin disponible pour cette saison, c'est le skin de niveau 1 et on pourra débloquer ces différentes variantes au cours de la saison en accomplissant tout simplement des défis qu'on vous fera en vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût, à vous abonner, comme ça vous saurez dès qu'il y a une nouvelle variante qu'on peut débloquer quand elle est disponible, quels sont les défis à faire, puisque oui ce seront des défis à faire et à réaliser pour débloquer la variante pour ce magnifique skin. On a les vbux, le revêtement comme j'ai dit, on s'y attarde pas trop, on a les émotes, pour une fois je vous ai mis le son du jeu, donc on peut entendre un petit peu. Alors après tout ce qui est danse etc, on s'en fout un peu, nous ce qu'on veut voir c'est tout simplement les skins pour cette saison. Donc là on a la petite émote, la petite musique après 0, donc qui est tout simplement la musique de l'événement, qui est plutôt sympathique. On va pas trop s'y attarder, on a les sacs à dos, je vous montre vite fait, donc essentiel de survie, on a le pactage d'Ojones, donc là avec son petit pistolet à faille. On a pour cette saison-ci, Lara Croft qui a également, et on verra ça juste après les skins avec leurs petites variantes, donc on a Lara Croft qui a plusieurs variantes également, qu'on pourra débloquer au cours de la saison en montant en niveau et en accomplissant tout simplement des défis comme d'habitude. Donc là on peut voir, regardez, il y a bien marqué quête, accomplissez des quêtes pour déverrouiller instantanément la mission de l'agent Jonessy pour sauver la réalité. Donc on aura différentes missions pour sauver la réalité à réaliser pour débloquer des variantes pour le skin, le sac à dos, la pioche etc. Donc là on a des pioches pistolets à levier, on a comme d'habitude les petites traînées, la manœuvre d'esquive qui est une petite amode plutôt sympathique où on fait des petites esquives, on a le parachute de récup, voilà qui est tout simplement un parachute un petit peu de combat, on a l'icône de bannière, donc ça pareil on s'en fout. Lara Croft, on a une variante pour le 25e anniversaire qu'on débloque au palier 22 du pass de combat, donc là on peut avoir un choix de style supplémentaire pour Lara Croft. Et franchement elle est plutôt stylée d'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires une fois qu'on aura vu tout le pass de combat. Quel est le skin que vous préférez de ce pass de combat ? Donc ensuite on a tout simplement un petit revêtement, des petits glyphs, on a la pioche qu'on va appeler la pioche tyrannosaure puisque le nom il est un petit peu compliqué avec petite tronçonneuse. Là la petite tête de dinosaure, on a le sac à dos de nouveau pour Jonessy, donc de nouveau il faudra accomplir des quêtes pour avoir la variante. On a un skin donc Tarana, elle peut voir les images d'un monde depuis longtemps disparu ensemble, pieuse, osseuse. Donc là on peut voir avec les petits ossements etc elle est plutôt sympathique aussi avec les petits couteaux sur le petit côté. On a du coup son planeur forcément, patrouilleur osseux. On a une petite émode donc spectacle de cartes, donc là c'est plutôt pas mal on prend des petites cartes et hop là on fait des petits lancers, des petits moves avec les cartes. C'est plutôt stylé, on a les écrans de chargement, les petits sac à dos donc dino planche. Donc c'est une planche de skate en version un petit peu dinosaure etc. La plume de dino entraînée, le skin donc Tarana Armure, donc là pareil il faudra arriver au palier 37 pour débloquer une variante pour le skin Tarana. Ensuite palier 38 on a sa pioche donc H, Crystalline, des maîtres. On a le planeur qui est tout simplement L, Cryptic donc là on peut voir, plutôt sympathique avec les effets du cube donc on peut penser que le cube va certainement revenir pour cette saison ou en tout cas pour l'événement de cette saison ou à la prochaine saison tout simplement. Petite cap. On a ensuite le petit Raz donc ça c'est un nouveau skin, on débloque au palier 50 sa mission découvrir les secrets de la flèche ensemble, appel de la flèche. Et là il est plutôt stylé, vous allez voir que j'ai vu quelques ventes pour ce skin qui sont ultra stylés, plutôt sympathiques. Il a une émote intégrée donc posture onirique. Donc là on peut voir, on a les petits effets du cube et franchement c'est vraiment ultra stylé avec le petit parfum etc. On a ensuite le nouveau skin Piu Piu, qu'est-ce qui est jaune et dangereux. J'ai cru qu'ils allaient nous faire la blague de qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Du coup sympathique, un petit Piu Piu de combat. Ensuite on a Beatboxing, donc une petite émote avec le petit micro etc. Franchement stylé. On a ensuite les pioches cuisses chars nues. Donc là ce sont tout simplement deux cuisses de poulet qui ont l'air d'être périmées ou je ne sais pas trop. Ou en tout cas ils ont commencé à être entamées. Ensuite on a une variante pour le skin Piu Piu donc en version Slurp. Bon franchement honnêtement je vous le dis directement, ce genre de skin je suis pas vraiment fan. Mais bon au moins ça a le mérite d'être là, il y a des petites variantes donc pourquoi pas. On a la musique Esprit Sauvage. Je vous laisserai écouter d'ailleurs de votre côté les musiques plus en détail. On a le planeur Rapa Spirituel et c'est pour moi le meilleur planeur de cette saison tout simplement. En mode Galaxy voilà. Là on peut voir c'est, enfin je sais pas trop mais c'est un peu l'effet skin Galaxy etc. Avec tout simplement un petit corbeau donc c'est vraiment ultra stylé. Pour moi c'est le meilleur planeur de cette saison. D'ailleurs n'hésitez pas les gars à me dire en commentaire quel est votre planeur préféré pour cette saison. Le skin que vous préférez, la pioche etc. Les commentaires sont là pour ça. Donc on a ensuite tout simplement le sac à dos de nouveau qu'on pourra débloquer en faisant des quêtes. Donc là on peut voir que la faille elle est énervée, elle est vénère, elle est devenue même rouge. On a même quelque chose qui s'est rajouté ici qui a l'air d'être l'armure du Mandalorian. Là on a Raven qui commence à apparaître. Qu'on débloque au niveau 77 du pass de combat. Ensemble Teen Titan donc on a les skins de la série Teen Titan qui arrivent. Donc si vous n'avez jamais vu la série n'hésitez pas à la checker. Elle est vraiment pas mal. Avec ceci on a bien sûr sa petite pioche forme H-Kral. Donc elle est super sympa. Au palier 82 on débloque le portail interdimensionnel. Qui est tout simplement un énorme trou noir ou je sais pas trop quoi. Mais il est ultra stylé là on peut voir un petit peu la galaxie etc. Quand on tourne ça se déplace aussi. Ensuite on a une petite variante donc Raven classique. Les planeurs feu de la flèche. Donc là franchement ultra stylé. Petit planeur en mode on a le Nexus etc. Enfin on a des petites Zora qui sont ultra sympathiques. Ensuite on a les V-Bucks de nouveau. Donc cette fois-ci un sac à deux donc guide spirituel. Donc franchement sympa aussi là comme on peut voir. De nouveau on a le petit Nexus etc. Avec la petite traînée. Au palier 94 on débloque électro émanation. Donc c'est la petite traînée ici. On a une pioche donc flamme de la flèche. Cette pioche aussi très sympathique. On peut voir elle est un petit peu animée. Elle bouge un petit peu. Elle est un petit peu vivante. On a la petite flamme ici. On a un skin qu'on débloque au palier 100. Donc ça c'est le skin final du palier 100 du pass de combat. Donc assassin de la flèche. Elle défend un monde au delà de la réalité. Donc elle elle va nous défendre pendant l'événement apparemment. Petite émote intégrée gardienne de la tour. Où elle enlève tout simplement son masque. Et on peut voir son visage. Elle peut concrètement le garder le masque. Donc voilà. Je la préfère clairement avec le masque. D'ailleurs n'hésitez pas les gars comme je vous ai dit. Les commentaires sont là pour ça. A me dire le skin que vous préférez. Et si vous la préférez avec ou sans son petit masque. Et ensuite on arrive tout simplement à ce que j'appelle le second pass de combat. Entre guillemets. Donc en gros ça va être des défis à réaliser. Pour débloquer des variantes supplémentaires pour nos skins. Donc là on peut voir qu'on va avoir des petits glyphes. Des petites émotes etc. Comme le petit pouf qu'on voit ici. On aura aussi une variante Lara Croft classique. Donc ceux qui ont connu Lara Croft le jeu sur PS2. Elle était un petit peu comme ça. Donc là on l'aura en variante. Ce que je trouve aussi rigolo et sympathique. Vu qu'on n'a pas eu encore de skin un petit peu comme ça de ce style là. On a une variante pour Tarana Indigo. Donc là on peut voir les défis qu'on devra accomplir. Donc c'est des quêtes épiques. Donc 38 quêtes épiques. Et on débloquera cette variante-ci. Pour la Croft ça sera 31 quêtes épiques. Pour le Pupiu c'est 65 quêtes épiques. On débloque la variante en noir et rouge. Donc il est d'ailleurs un petit peu plus stylé. Et enfin on a Rachel Ross de la série. Sans sa capuche sans rien. Qu'on débloque en faisant 70 défis de niveau épique. Donc franchement elle est plutôt stylée. Avec la petite tenue etc. Comme dans la série. Comme je vous ai dit. Ceux qui n'ont pas vu la série. Qui ne l'ont jamais vu. N'hésitez pas à les checker. Et on peut voir qu'on a encore 3 endroits. Où on peut gagner des choses. Donc qui seront dévoilées dans 43 jours. On va regarder. Je vais vous montrer vite fait. Les petits styles supplémentaires. Qu'on a avec l'agent Jonassi. Donc on l'a en normal. On a le 15. Donc bond 15. Bond 23. Bond 31. Bond 42. Et le bond 88. Avec la petite capuche. Donc franchement plutôt sympathique. Et on peut voir qu'il y a encore plein de variantes. A découvrir pour cette saison. Donc là c'est tout simplement une aimante intégrée. Donc non c'est pas une variante. Ici on a une variante donc Raven classique. Et on a vu on a la Raven de Tintito en faisant des défis. On a le petit poulet. Pareil on a 2 variantes plus la variante secrète. Le petit skin rase. Peut-être qu'on aura une variante secrète également. Là on peut voir qu'avec la variante au complet. Il est ultra stylé. Pour moi c'est vraiment le meilleur skin de ce pass de combat. Et du coup on va s'arrêter là. Je vais vous laisser découvrir de votre côté le pass de combat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce je vous laisse. A plus et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 A plus et à la prochaine.